Et nous voici de retour pour la suite de notre très mystérieuse solution The Riven sur PC les gars, donc probablement la dernière partie. Donc on va gentiment finir ça ensemble, les loulous hein, ce sera peut-être une partie de 40-45 minutes, je sais pas où, alors je traîne un peu la pâte et on s'en fait deux de plus. Donc, j'étais, en fait figurez-vous que je me suis retrouvé hier un petit peu dans le déni ici parce que l'énigme en fait est basée sur le système métrique et mathématique que nous apprenons sur l'île du, pas du temple, l'île de la, bah l'île où il y a l'école, je sais plus comment il l'appelle cette île là. Et vous vous souvenez, il fallait apprendre le fonctionnement de la numérotation de l'île pour pouvoir gérer les énigmes et pouvoir les compléter par la suite, ce qui est, de vous à moi, un bordel sans nom, hein, on va pas se le cacher. Pour vous la faire court, les loulous, pour vous la faire court, en gros, ce qu'on nous montre à l'école, on a que 10 séries de chiffres qu'on peut apprendre grâce à un système très simple. Donc, on peut convertir le symbole qu'on voit à l'école en chiffres que nous, on utilise dans le vrai monde, voilà, IRL. Mais par contre, le problème, c'est qu'ils te montrent jusqu'à 9. Enfin, en réalité, 10 parce qu'il y a le 0. Et le truc, c'est qu'ils ont 25 chiffres en tout. Donc, comment faire pour trouver les autres ? Bah, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Par exemple, Doriven, si tu veux, si tu prends le 9 et le 8, d'une logique implacable, tu devrais avoir 98. Bah là, c'est pas le cas, tu as 233. Tu vois déjà à peu près le délire. Parce qu'en fait, il multiplie par... Nous, on multiplie souvent par 10. Mais là, en fait, la multiplication, ça opère sur 25. Donc, tu comprends bien que c'est 9 x 25 plus 8, 233, frérot. Donc, quand t'as pas compris ça, c'est vrai que c'est un bordel. Et donc, le code était erroné. J'avais trouvé quoi ? J'avais trouvé que le code, c'était... Le code de cette machine-là, du coup, c'était 2 9 12 13 24. Et en réalité, c'est 2 9 12 17 24. Donc, voilà pourquoi hier... En fait, je me suis arrêté pile à cet épisode-là. Je vais pour taper le code au début de l'épisode que je vous fais là maintenant. Et impossible d'activer le dôme. Je dis non et tout. Donc, du coup, j'ai bien cherché. Je vous cache pas que ça m'a pris plusieurs heures à comprendre, les loulous. Donc, j'ai oublié de faire une chose très importante. On retourne immédiatement au dôme, les gars. On retourne immédiatement au dôme. J'ai oublié d'activer la presse, figurez-vous. Là où on a positionné le bourrier hier. Donc, j'y retourne immédiatement. Mais en vrai, on va pas se mentir. Même pour un esprit aguerri. Je vous le cache pas. Ça reste quand même... Ça reste quand même assez technique, en fait. Parce que, franchement, ça saute pas aux yeux et que dans le jeu, il n'y a aucun indice. Il n'y a aucun indice pour te tenir par la main ou t'expliquer ou quoi ou caisse. C'est vraiment quand même un jeu qui est d'une difficulté peu commune. On va pas se le cacher. Le jeu est vraiment très très dur. Donc, il faut que je remonte là-haut. Ah oui, alors, pour remonter là-haut, c'est toujours un méli-mélo. Non, je crois pas... Non, c'est pas... Si, c'est là. C'est là. C'est là. Hop, il faut se mettre ici. Faire tourner deux fois. Et oui, oui, je vous avouerai que c'est super technique. C'est super, super technique. Bon, une fois que t'as compris, une fois que t'as saisi le système de calcul de l'île, c'est bon, tu t'en sors. Mais le temps d'adaptation qu'il faut à ton cerveau pour comprendre, c'est juste ignoble. Donc là, normalement, c'est la dernière ligne droite. Et ensuite, on va pouvoir passer dans le plus grand décalme sur Myst 3 Exil, les gars, qui est aussi pas mal du tout dans son genre, vous allez voir. Enfin, je pense que je vais m'en taper une bonne tranche. Donc voilà, une fois qu'on a utilisé la presse ici... Alors, attendez. Je vérifie juste que mon boulier, mes boules de feu, soient bien mis en place. Mais a priori, on est bon. Oui, on est bon. Alors, il y avait une technique aussi pour savoir pour le jaune. Vu que la lumière ne fonctionnait pas, vous vous souvenez, le jaune, en fait, c'est simplement que quand on voit le... Quand il nous montre les couleurs pour la première fois, ça se passe, vous savez, sur le hublot avec la bestiole, là. Et en fait, d'une manière logique, quand tu mélanges les couleurs dans le sens dans lequel elles te sont indiquées, bah, en réalité, quand tu fais, je crois... Je voudrais pas dire de bêtises de tête, les gars, mais je crois que c'est orange et rouge, on obtient du jaune ou un truc comme ça, une connerie dans le genre, ou on obtient... Enfin, bref. En gros, on pouvait déterminer que la boule jaune ne servait à rien. Mais ça, c'est pareil. Il fallait... Il fallait capter le délire, en vrai, on va pas se mentir. Il y a plein de petits trucs, quand même, à la con, comme ça, assez techniques. En vrai, c'est technique. Ok, donc, en fait, il fallait que j'appuie sur le bouton. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. En fait, ce dôme-là... Enfin, la presse active, si tu veux le dôme. Sinon, tu ne peux pas utiliser... Quand tu entres le code, ton dôme est... Comment te dire ? Inactif, quoi, en gros. Qu'est-ce que je voulais faire... Attendez, parce que je m'y perds et tout. Voilà, c'est bon. On y va direct. Ah non, putain. Je repars sur mes pas. Hop, hop, hop. Donc, c'est vrai que quand t'arrives comme ça, t'es pas forcément prêt, quoi. Si t'as pas les petites notes, le petit papier à portée de paluche, ma gueule, ça risque d'être compliqué. Encore une fois. C'est quoi ? C'est quoi ? Ok, on est bon. Donc, on remonte, on crape à lutte, on retourne au dôme. Normalement, c'est le bon chemin, voilà. Alors, ne pas se faire baiser aussi avec la pièce tournante, parce qu'elle décerne 4 chemins, mais elle n'a que 2 ouvertures. Donc, en fonction de l'endroit où tu te trouves, quand tu la fais pivoter, tu peux te rendre fou, en fait, alors que c'est tout simple. Donc, voilà, petit conseil, vite fait, bien fait, mon loulou. Allez, on y va, on y va, on y va. Hop là. Ouais, c'est bien là. Donc, j'espère que vous avez bien tous d'orbi, mais loulou. Moi, je me fais ça de bon matin avec un petit café au lèvres, frérot. Alors, ok. Donc, normalement... Ah oui, puis en fait, je voulais vous dire aussi, là, ce code-là, là. Ne le prenez pas, comme dans les mathématiques qu'on connaît tous, de gauche à droite, parce que c'est de droite à gauche. Donc, ça nous donne 24, hop. 17. Attendez, bougez pas. Je le compte en même temps pour être sûr de ne pas faire de conneries. Et donc, le 2, à savoir que c'est 0, en fait, le premier, et pas 1 non plus. Donc, ça nous fait 1 et 2. Alors, 0, 1, 2. Celui-là, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 9, c'est là, déjà. 12, c'est là. A priori, il n'est pas bon. Vous voyez, je suis dans le sac à merde. C'est ce que je vous disais. Donc, bouge pas, malédou. Je sais que c'est le bon code, c'est juste que j'ai encore de la conjonctivite dans les yeux matinales. Comprendras-tu bien que... Je vais aller chercher ma paire de lunettes sur le champ, boulier. Ok. Ok. Merci. Merci. C'est quand même ignoble. Mais attendez, pourquoi, en quel honneur en fait, je viens d'activer le boulier de la mort. Attendez, c'est moi qui le rentre mal, c'est certain, il y a un souci. Attendez, la valeur du fond, c'est 25. Vous voyez, chaque ailette, attends, donc 5, 10, 15, 20, 25, donc 24. 24, 5, 10, 15, 16, 17, 17, 17, 5, 10, moins 1, 9, là, non, c'est le 12. 10, 11, 12, c'est là. Le 9, c'est là. Mais attend, qu'est-ce que c'est que ce truc de fils de pute ? Attendez, on a bien activé le dôme, oui, j'ai bien activé le dôme. On est venu, tac, boum, clac. Non, mais c'est moi qui rentre mal la valeur. Attendez, 5, 10, 15, 16, 18. Donc on est là sur le 17, ici. Donc 24, 17, 5, 10, 15, là, on est à 15, 14, 13, 12. Donc là, on est sur le 12, ici. 5, 10, moins 1, le 9, et là, et donc du coup, la valeur serait, attendez, parce que, je crois que c'est... Ou alors la valeur, ça serait ça. Ok, je me trompais sur le 2, en fait. Parce qu'il n'y a pas le 0 au début. Ça fait 1, 2 direct. Ok, parce qu'on nous apprend à compter, si vous voulez, avec... Avec le 0 au début, en fait. Le 0 est représenté dans un carré avec un point en son centre. Du coup, je croyais qu'il était pris en compte directement dans le code, mais pas du tout. Donc, nous y voici. Donc là, c'est le 233ème âge. Non, là, c'est 233, en fait, ce symbole. Carrément technique, le bail. Putain, ça n'a pas l'air accueillant. Ça, c'est là où cet enculé de gaine, c'est réfugié, je crois. Alors, comment ça se passe déjà ce bordel ? Ok, donc là, on a tous les livres de gaine sur des pupitres. Donc, tous les âges qu'il a réussi à écrire, tant bien que mal, malgré leur instabilité. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la qualité du papier et la qualité de l'encre utilisée pour rédiger les livres de liaison sont très importantes. Si, en plus, son auteur n'est pas très, on va dire, habile pour écrire un monde stable, un âge stable, l'encre et le papier peuvent déjà un petit peu améliorer les conditions de vie au sein de l'âge. Bon, c'est un peu un bordel ce que je te raconte, frérot, laisse tomber, mais en gros, c'est ça le truc. Ok, donc, hop là, on va sonner. Alors, attends, comment ça se passe ? Ah oui, voilà, je crois qu'il y a une mauvaise sonnette pour appeler ce sac à mierda. Je m'excuse pour la carte. Mais une situation telle que celle-ci souvent m'a demandé de me conduire d'une façon plus primitive que je ne l'aurais voulu. Je m'appelle Gay. On a dû vous parler de moi. Oui, je suppose que vous avez entendu bien des choses peu plateuses à mon sujet. Ce n'est pas que mon fils vous ait dit des mensonges sur moi. Non, pas atrus, mais je suis sûr. Je suis sûr qu'ils pensent que je suis toujours le père des bravés que j'étais autrefois. Oui, j'ai même essayé de le tuer. Mon Dieu, qui sait ce que je serais devenu si j'étais pas venu ? Quel père indigne que celui qui essaie de tuer son propre fils. Heureusement, il m'a emprisonné dans l'âge 5, prison que j'ai moi-même créée. Ni libre, ni ancre. Aucun lien dans les âges. Rien que mes... futiles ambitions. C'était il y a 30 ans. 30 ans. 30 vies, quelle importance. Je méritais amplement le châtiment qui me fut affiché. Mais, je suis un autre homme. Bien sûr, mes actions passées ne pourront pas complètement être effacées. Mais ma mission était honorable. Je suis vraiment désolé, c'est... c'est un peu gênant. Il y a bien longtemps que je n'ai eu à convaincre qui que ce soit de mes intentions. Tout le monde ici a déjà pris sa décision à mon sujet d'une façon ou d'une autre. Et moi, je ne fais confiance que rarement. Je comprends vos doutes parfaitement. Éventuellement, vous découvrirez que j'ai beaucoup plus que des mots à offrir. Le châtiment choisi par Atrus a été dur pour les habitants d'Oribelle. Nombreux sont ceux qui ont l'en souple. Depuis des années, l'île se désagrège peu à peu. Mais d'après mes calculs les plus récents, il semblerait que le 5e mâche arrive à sa fin. Et si les Bélagiois ne sont pas évacués, il s'épovera entièrement et tout le monde y ira. Cela m'a pris longtemps à le faire, mais il semble qu'enfin je vais pouvoir préparer mes actes de démence et mes transgressions passées. Spécialement. Je crois que j'ai eu quelques problèmes avec Catherine et les Moétis. Dans toute société, un certain pourcentage de la population a des tendances urbaines. Avant l'arrivée de Catherine, les Moétis, c'est le nom qu'ils se sont donnés, était plutôt inoffensif. Parce que les indigènes ici sont assez violents par nature. Mais il a fallu que j'accepte leur présence. C'était inévitable, vu les circonstances. Lorsque Catherine est revenue, leur violence s'est accrue considérablement. Il semble qu'elle soit devenue une sorte de sauveur religieux à leurs yeux. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est mise à y croire elle-même. Je n'avais donc aucun choix. J'ai dû la séparer de son peuple. Je dois admettre que je n'étais pas seulement inquiet pour sa sécurité, mais les actions de Catherine et de Moétis ont mis ma vie en danger à plusieurs occasions, ainsi que celles de tout le monde, ici. Je vous demande donc de ne pas tenter d'essayer de libérer Catherine. Bien que je sois sûr qu'Atrus le désire, je crois qu'il le désire de tout son cœur. Mais il est dans l'ignorance complète de son état. Ce qui m'amène au but de tout ceci, le livre de liaison que vous avez eu. Vous avez de la chance de l'avoir récupéré. Puis-je la voir? Merci. 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 Peut-être devriez-vous le lire, le premier. Vous voulez le temps de vous décider? Cela est raisonnable. En attendant, pour vous prouver mes bonnes intentions, je vous donne libre accès à à tous mes livres de liésse. Aussi grossiers qu'ils puissent être et au reste du cinquième âge. Donc il ne faut surtout pas accepter le livre là. C'est rien de plus qu'une chance de régler les problèmes entre Atrus et moi-même, compte tenu de ce qui est devenu quatorue. Mais à moins que vous ne soyez prêt à m'apporter la preuve que vos intentions sont honorables, je ne peux prendre ce risque. Le sanctuaire que j'écris pour les habitants de l'île est presque vide. Après tant d'années, il serait dommage de ne pas l'achever. Le travail que je fais est très prenant. Ne me faites signe que si vous avez décidé d'utiliser le livre, l'interrupteur sera réinitialisé quand vous serez relié. Donc au moment où il nous tend le livre, en réalité, c'est un livre prison. C'est un livre qui est fait pour l'enfermer lui. Donc si tu rentres dans le livre avant lui, tu te retrouves dans une prison qu'Atrus a créée pour capturer son père. Tu vois le délire du truc ? Donc, il me semble que l'îlot sur laquelle Catherine est retenue, on n'y a pas accès pour le moment. On y a accès par ce livre-là, en fait. Il n'y a que lui qui a accès. Alors attends, que je ne me trompe pas, frérot. Alors attends, là c'est d'où on vient. C'est là qu'on a à taper le code à l'instant. Donc, ce n'est pas ce livre de mierda. Je ne sais plus lequel c'est, on va tous les checker de toute façon. C'est celui-là. Celui-ci, c'est donc le livre de liaison qui va nous mener sur l'île prison où est retenue Catherine parce qu'à savoir que Riven ne formait qu'une seule île avant l'arrivée de Genn et quand il a été enfermé par son père Atrus sur l'île, il a tellement modifié l'âge en essayant d'écrire des trucs qu'il a créé comme un problème de sismique, on va dire, qui a fait que l'île s'est séparée en plusieurs blocs. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser une espèce de téléphérique électromagnétique et tout pour pouvoir se déplacer d'une île à une autre. Mais à la base, c'était qu'une seule île. Donc, voilà. Anciennement, l'arbre que Genn a détruit comme nombreuses choses auxquelles il touche. Pourtant, on voit que le gars, c'est un mec assez distingué et tout. C'est quand même paradisiaque. Une prison comme ça, ma gueule, mais il n'y a pas de soucis. Moi, j'y reste, je ne bouge pas. Alors, oui, il faut monter. Et on va voir la belle Catherine. Mais comment avez-vous évité que... vous devez vraiment croire que je suis devenue folle. Je sais à quoi il joue. Il vous observe. Il attend que vous commettiez une erreur. Il espère que vous le ramenez à Nanné. Mais c'est pas Genn. Atrus vous a envoyé à mon secours. Mais si Genn retourne sur Nanné, il le tuera. Je crois savoir comment envers dire Atrus, mais s'il faudra que vous m'aidiez, vous devez piéger Genn pour obtenir la combinaison. les musiques, incroyable quoi. C'est... Je peux pas me retourner dans la cage. Ok, donc là, on a vu Catherine. On se rebarre. Au redescend, on retourne sur l'âge de Genn, là. Ok. Ok, alors... ... ... Ok donc là on retourne dans l'âge de gaine, on retourne dans la cage. Je crois qu'il va nous demander une deuxième fois si on ne veut pas entrer dans le livre. Il faut une fois de plus refuser ou il faut entrer dedans. Alors attendez, vous savez quoi je vais faire une sauvegarde ici parce que je préfère pas prendre de risques les gars là. Hop et puis j'avais pas vu les gars c'est la fin de l'épisode 9 déjà. Ok bah écoutez juste après la cutscene, on se retrouve pour la partie finale de notre mystérieuse solution de Riven ! À la vache ! Je suis heureux de vous revoir. De même mon ami. Je craignais que vous n'ayez changé d'avis. Donc je crois que c'est là qu'il faut entrer les gars. Le mec est d'une politesse implacable en plus. de son. Sous-titrage FR ? Donc exactement comme dans Mist 1er du nom les gars, vu que le livre prison ne peut contenir qu'un seul prisonnier, si je suis rentré dedans, en fait le livre masque que c'est une prison, lui il croit que c'est pour retourner dans l'âge dans lequel Atrus l'avait dû, en fait il croit que c'est pour retourner dans un âge dans lequel il va pouvoir revoir son fils etc, comme s'il le sortait de sa prison en gros d'une certaine manière. Et en gros vu qu'on peut être qu'un seul par livre de liaison dans le livre, et bien du coup quand Gain rentre dans le livre ça nous fait ressortir du livre, et vu qu'il se trouvait à l'extérieur de la cage à ce moment là, on est donc à l'extérieur de la cage, donc voilà les loulous, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure, je vous fais des bisous, ciao 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 ! Sous-titrage ST' 501